Noël approche à grands pas et Luçon s'apprête dans quelques jours à ouvrir son 24e marché de Noël, place Leclerc et dans les rues du centre-ville, les 7 et 8 décembre. Un week-end qui s'annonce très animé sur les deux jours avec de nombreuses associations, place des Acacias, qui seront présentes pour proposer des animations dans le cadre du Téléthon. A l'image du campus, Espaces Jeunes qui le samedi uniquement organise une vente de boules colorées pour décorer un sapin sur place ainsi qu'une vente de gâteaux en rosalie. La danse et les chants seront également au rendez-vous tout le week-end sur scène. Le marché de Noël organisé par le comité des fêtes et la ville de Luçon quant à lui accueillera bon nombre de chalets et leurs commerçants, place Leclerc, dans un décor féerique réalisé par les espaces verts et les ateliers municipaux de la ville. Et là aussi, les animations seront multiples avec des nouveautés. Une grande nouveauté mise en place par la ville, c'est une piste de ski de fond de 100 mètres qui sera installée, place Leclerc, au sein du décor, ainsi qu'une luche gonflable devant Camoc qui fera une quinzaine de mètres de long. Sinon, bien sûr, les animations du Téléthon le samedi avec des spectacles de danse, de twirling. Et puis tout le week-end, des balades en calèche, le vin chaud, beaucoup d'animations, une parade musicale avec le baguette de Vendée, Big Easy, une exposition de motos et de voitures anciennes de la Svam, et puis une parade musicale le dimanche après-midi. Le quartier du Petit Bout ne sera pas en reste et prendra même un petit air de fête médiéval fantastique avec la troupe déguisée du fief du dragon diplomate, ou encore un concours de dessin et des initiations au manga animés par l'atelier de Rawaki et bien d'autres surprises. Quant à la cathédrale, elle sera incontournablement au cœur des animations. Alors une crèche vivante sera installée dans le cloître de la cathédrale le samedi à 16h et le dimanche à la même heure. Bien sûr, le stand vin chaud, les dos majeurs qui vont organiser un concert à la cathédrale, et puis la crèche place Socher des Touches. Sans oublier la présence non-stop du Père Noël qui pourrait arriver par les airs pour poser sur les photos réalisées par Clic Photo 85. Pour terminer la journée de dimanche, l'association des commerçants lussonnais, La Cap, offrira un goûter géant à 16h30 aux enfants, place du Petit Bout. Enfin, un spectacle laser sur la cathédrale clôturera ce week-end magique à 18h.